Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très mignonne, chérie. Merci, Jeannette. Dis-moi, il est indémodable, ce petit haut, depuis le temps que tu l'as. J'ai envie de vous dire un excellent scotch. Ah oui, un vieux scotch, il est vieux, très vieux, bien sûr. C'est quoi, 12 ans, 18 ans, par là ? 75. Ah ouais, on vient de changer de monde apparemment là. Vas-y, c'est Jean, être millionnaire, ça ne change pas forcément les gens. Oui, c'est sûr, oui. En tout cas, ça change l'accent, hein, Roger. Mais pourquoi on n'a pas joué au loto ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça reste un ticket quand même. Un ticket ? Ouais, Jean, je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais bon, t'aurais joué le ticket de loto avec nous, t'aurais gagné 50 millions de francs. Ouais, tu sais, Roger, moi, ma conviction reste la même. Pour moi, le loto, c'est une taxe déguisée, tout simplement. C'est vrai, t'as quand même une chance sur 6 millions de gagnés, tu vois ? Bon, vous, ça vous a réussi, mais pour moi, je trouve que c'est pas un très très bon investissement. Jean, franchement, 50 francs pour 50 millions de francs ! Oui, attends, Jeannette, pour vous, je suis d'accord, c'est vrai, mais en général, c'est quand même 50 francs pour 0 million. Ah, on est d'accord ? Moi, j'ai joué la probabilité aussi. Bah ouais, puis t'as perdu, alors que t'aurais pu gagner 50 millions de francs. Oui, alors, non, attends, effectivement, j'ai perdu, mais pourquoi ? Attends, mais pourquoi ? Parce que j'y réfléchis, tout simplement. Parce que j'y réfléchis, je dis, pourquoi j'ai pas joué à ce jeu-là ? Parce que peut-être qu'inconsciemment, on n'avait pas envie de changer de notre train de vie, tu vois aussi. C'est vrai, on veut tous améliorer notre sort, mais ça sert à rien. Je pense qu'effectivement, Alex et moi, on n'étaient pas prêts à recevoir une telle somme aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Alex ? Ta gueule. Ça se tient ? Qu'est-ce qu'on avait rigolé, tu te rappelles ? C'était génial, génial. Moi, j'avais pensé qu'on pourrait partir en croisière. Jeannette a dit OK, mais à une condition, c'est qu'on emmène Jean et Alex. Voilà. Vous voulez partir quand ? Une croisière. Mais tu sais que moi, j'ai toujours rêvé de ça. Alex, Alex, t'emporte pas, on n'a pas les moyens pour une croisière, tu rigoles ? Mais attends, Jean, c'est nous qui allons la payer, quoi. Oui, mais raison de plus pour dire non, Roger. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas parce que nos amis sont millionnaires qu'on va commencer à les taper, Alex. Si on veut partir en voyage, on se le fait. Sinon, on s'en passe, c'est tout. Mais reste ici, si tu veux rester, reste. Mais moi, j'y vais. Attends, Jean, puisque ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Attends, Jeannette, c'est très gentil, mais c'est une question de principe. Moi, je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. Après, je vais me demander si je suis avec vous pour les frics, pour l'amitié, et ça, je ne peux pas. On avait plein de projets avec vous. On voulait vous emmener au Kenya. C'est non, Roger. On voulait vous emmener en Floride faire du golf. C'est oui, Roger. Attendez, attendez, attendez. Je recale un petit peu. Moi, je le dis et le redis. Tant qu'à faire ringard, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin bon, excuse-moi, Loulou, il y contribue quand même un petit peu. Oui, mais non. Moi, je vous le dis, moi, Roger, franchement, très honnêtement, plus important dans la vie, c'est pas le pognon. Moi, je ne peux pas me faire une opinion, j'en ai pas assez, si tu veux. Ben non. Ah, mais moi, je te le dis, si demain, je devais perdre toute ma fortune, j'en ai rien à foutre, moi, du moment où je garde la santé et l'amour. Bien sûr. Enfin bon, Roger, tu dis ça parce que t'es sûr que ça t'arrivera pas. Oh, toi, tu mets ma parole en doute, hein. Écoute, moi, je vais te proposer un petit jeu. Tu vois cette pièce-là ? Si c'est face, je garde la fortune. Si c'est pile, tu la prends. OK ? Ça marche ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts, là ? Non, mais en fait, t'es comme la chérie, là. Non, regardez ça, là. Et hop, là. Ah, face ! Perdu, je garde la fortune. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Oh, mon Dieu, j'ai eu peur. C'est marrant, non ? Ben, attendez, c'était des conneries. Je l'ai achetée à Taïwan, cette pièce. Elle a deux côtés face. C'est marrant, non ? Hein ? Ah, les gens, ils voient que ça, la grosse baraque, la Porsche. S'imaginent que t'as plus de problème, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'à première vue, on n'a pas trop tendance à s'en faire pour vous, quand même. Tu sais, on zive, on se débrouillait, quoi. Oh, oui, mais attention, c'est très, très dur. On passe un temps fou entre les conseillers financiers, notre banquier, notre comptable. Et puis, il faut savoir qu'on a extrêmement sollicité. Il n'y a quand même pas un jour où les œuvres de charité n'appellent pas la maison. Non, c'est vrai ? C'est insupportable. Ah oui, c'est vrai ? Moi, fâchis, pour vous, c'était pas facile au début, hein ? Moi, pas facile, c'est pas le mot. Eh, si ça peut te consoler, on n'est pas plus heureux, hein ? Ah, ça, c'est vrai. On n'est pas plus heureux. Pas plus heureux, non. Bien sûr. Oh, mais non, pleure pas, Géry. Mais t'en fais pas, Alex, ça va aller pour nous, va. Bon, ok, on va vous parler de ça, c'est bon, ça va. Allez, bonne idée, tiens, je vais t'emmener faire un petit tour de Porsche. Elle n'aime pas la Porsche. Ah, la Mercedes, elle n'aime pas la Porsche. Elle est chiale. Elle est chiale. Ah, mais toi aussi, hein ! Non, la vie n'a pas changé, hein ? Oui. Et vous avez des projets, sinon ? Ah, oui, bien sûr, on va partir un petit mois à Tahiti. Oui. On est loué une baraque, là-bas. Mais c'est génial, mais moi, je rêve d'aller à Tahiti, c'est... Et d'ailleurs, avec Roger, on avait pensé, allez, vous pourriez peut-être venir avec nous, non ? Ah, Tahiti, t'entends ça, Loulou ? Non, attends, Tahiti, c'est loin, on n'a pas les moyens, avec Tahiti, c'est... Bah ! Enfin, Jean, bien sûr, on vous paye tout, le vol, le séjour, tout, 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 tout ! C'est pas vrai, c'est vrai ? T'entends ça, Loulou, mais... C'est génial, merci. C'est un peu gênant, je vous avoue, mais... Non. C'est... Je ne le crois pas, quoi. Vous soyez aussi généreux, aussi simple avec vos potes, c'est... C'est super sympa, vraiment, on ne sait pas comment vous remercier, c'est... Alors, c'est ça, qu'il faudra simplement faire le ménage, les courses, il y a les lits à faire, et puis peut-être, bah, la cuisine, hein ! Non, mais, ne soyez pas gênés, de toute façon, on avait besoin de quelqu'un sur place, autant prendre des amis. Bien sûr, c'est sympa de la renseigne. Ah, puis, on vous donnera un petit peu l'argent de poche, hein, en plus de votre journée de congé hebdomadaire. Super !